Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Yannick Jaffray. Bonjour Yannick. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Eh bien, on va essayer de vous faire découvrir à mon public. Vous êtes l'auteur de ce livre qu'on voit ici au premier plan, Paris-Moscou, aller simple contre le féminisme. Avant de parler du livre, on va parler un peu de vous. Qui êtes-vous ? Professionnellement, je suis professeur de philosophie à Lyon. Pour retracer rapidement, sans la faire trop longue, mon parcours politique, je suis né dans un contexte 68 arts d'origine. J'ai connu véritablement les années 70 à travers ma mère, marqués par cet événement-là. Je serai donc pétri tout de même d'éléments de gauchisme, de tiers-mondisme, etc. Sauf qu'au début des années 90, quand je deviens étudiant, déjà un peu avant jeune Jean, les trotskystes m'exaspèrent. Voilà, à la fac, dans la rue, etc. Leur puritanisme, leur volonté de contrôle. Alors, je m'oriente plutôt vers une sorte d'anarchisme au contour un peu vague. Et puis, au cours des années 90, à la fois le réel et les livres vont essorer mon gauchisme initial. C'est-à-dire que ça tient de moins en moins. Je renouerai le fil du nationalisme à travers chevènement. Si critiquable soit-il aujourd'hui, et puis là, la vieillesse est vraiment un naufrage, il a été utile pour un certain nombre de gens qui, comme moi, étaient ancrés à gauche, mais manquaient de France. C'est-à-dire qu'on a été privés par 68, pour le faire rapidement. Je me radicalise le 21 avril 2002, c'est-à-dire que quand je vois la chaîne Pride, pour reprendre la formule de Philippe Meuray, qui se déclenche, je me dis qu'ils n'ont vraiment rien compris, rien appris ni oublié, comme les émigrés après la Révolution. Je tâtonne. Et puis, à la fin des années 2000, je vais m'intéresser au nouveau Front National incarné par Marine Le Pen. J'apprendrai que l'ancien directeur de cabinet, Bertrand Nutté de La Rochère, de chevènement, rejoint Marine Le Pen en 2011. J'emboîte le pas. Et puis, je vais participer à toute une aventure pendant 3 ou 4 ans, jusqu'en 2016. Mais ça, je crois que ce sera peut-être l'objet d'un autre entretien entre nous, peut-être d'un live, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Sur le Front National. J'ai beaucoup de choses à dire pour avertir, pour désespérer Billancourt, comme on dit, du Front National, pas désespérer Billancourt tout court, c'est-à-dire les braves gens, l'électorat populaire qui vote pour des gens dont il ne se fait une idée que très lointaine, pour un parti aussi, des modes de fonctionnement, dont il ne se fait une idée que très lointaine. Je pars, donc, parce que je suis l'objet d'une cabale interne, côté Philippot, etc. Là, on est en 2016, c'est ça ? On est en 2016, voilà. Et puis, politiquement, je vais essayer de contribuer par quelques vidéos. Je rebondis au moment des Gilets jaunes, dont on aura peut-être l'occasion aussi de parler une autre fois. Et puis, je m'attèle à ce travail prioritaire pour moi, qui est celui de l'écriture. Et donc, sur le plan intellectuel, oui, j'ai commis en 2014 un Vladimir Bonaparte-Poutine essai sur la naissance des républiques, dans lequel je m'efforce à travers la comparaison entre Bonaparte-Consul, pas Napoléon-Empereur. C'est plus qu'une nuance à rappeler. Je m'emploie à travers cette comparaison à penser l'État contemporain de la France, le redressement russe-poutinien, la politique de la Russie. Je songe peut-être à le réactualiser. D'accord. Voilà. Et puis, j'écrirai de 2016 à 2018 un ouvrage intitulé « Xénocratie », qui est devenu, puisqu'on est un peu entre France et Russie, un samizat, vraiment, c'est-à-dire un autopublié, clandestin, parce que les éditeurs nationaux m'ont tous lâché. Je crois qu'ils ont eu très peur de la 17e. Moi, je pensais qu'on pouvait y aller, et puis y aller un peu en pack, comme en rugby. Bon, ça ne s'est pas fait. Du coup, j'en ai fait un samizdat que j'ai donné aux gens dont la vie compte pour moi, pour en sortir par le haut. Mais je dois avouer que j'étais assez écoeuré de ne pas pouvoir, dans mon propre pays, publier un pamphlet qui n'équivalait pas en violence bagatelle pour un massacre. Oui, dans la forme qui était conventionnelle, mais dans le fond, qui était peut-être subversif. Ah, je n'oubliais personne, oui. Ça, je n'oubliais personne. Voilà, et puis ensuite, je me suis attelé à cet ouvrage, donc Paris-Moscou, « Aller simple contre le féminisme », dont le titre original était et sera, pour la Russie s'il sort comme je l'espère, s'il sort comme je l'espère, 8 mars. Et mon éditeur, François Bousquet, que je salue, a considéré que ça parlait trop peu au public français. Et en quoi ? C'est assez vrai, puisque le 8 mars, c'est une grande fête galante à Moscou, tandis qu'à Paris ou en France, c'est un événementicule ultra-féministe qui ne suscite le désir, l'appétit et la joie de personne. Donc, j'aurais t'adérer sans doute le titre original s'il devait y avoir une parution en Russie. Je comprends. Voilà, que vous dire d'autre ? Je crois que vous n'avez pas abordé votre formation intellectuelle, vous êtes agrégé de philosophie, c'est votre monde, en fait. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire ? Vous dire, bon, je ne suis pas seulement un... Alors, j'ai mis un peu de temps. J'ai mis un peu de temps parce que j'étais plutôt un mauvais sujet au lycée, je n'ai pas pris d'habitude de travail. Donc, il a vraiment fallu que je lise, que je me forme, c'est un travail patient. J'ai commencé à écrire des articles et des projets de livres qui n'ont pas tous abouti dans les années 2000, dans la trentaine. Et puis, véritablement, de façon, je dois le dire, acharnée, parce que c'est un labeur, l'écriture. Si on veut que ça ait l'air facile, fluide et agréable, il faut énormément travailler. C'est impossible autrement. Il n'y a pas d'auteur. On dit qu'Alfred de Musset écrivait très rapidement, mais le résultat, c'est un lyrisme romantique qui a très, très mal vieilli. C'est vrai, on est dans le principe de plaisir, c'est pas un coulé comme ça. Bon, si on veut de la rigueur, de la férule un peu flaubertienne, en toute humilité, je ne m'entends pas m'égaler au maître, il faut énormément travailler. Voilà, que vous dire d'autre ? Je pense que sur le plan politique et intellectuel, j'ai dit l'essentiel, sans rentrer dans les détails. Oui, oui. Deux de vos livres concernent la Russie, le premier sur Poutine, sur les relations MFAR, on va peut-être parler de votre rapport à la Russie. Quand est-ce que vous avez découvert le pays ? Vous parlez russe, on ne l'a pas dit. Comment ça s'est passé ? Alors, il y a une première fréquentation dans les années 80, parce qu'à l'époque de la Perestroïka, il y a eu une espèce de Gorbymania, d'ailleurs très suspecte en Occident, qui a revivifié l'enseignement du russe. Et donc, à mon collège Victor Hugo à Nantes, là, j'ai pris russe comme seconde langue. Mais comme je le disais, je n'ai strictement rien fait au lycée, et donc il n'en est rien resté. Et vraiment, il restait l'alphabet. Mais comme on se le disait tout à l'heure, l'alphabet, contrairement à ce que pensent un grand nombre de gens, n'est qu'un tout petit problème résolu en dix jours, et c'est ensuite que les ennuis commencent. Donc j'ai toujours porté ce regret de ne pas savoir parler russes. Et donc je me suis remis un peu plus de dix ans. Là aussi, on travaille acharné, pas de mystère. Très scolaire. On ne peut pas y aller à l'intuition. Un français qui voudrait apprendre l'espagnol ou l'italien pourrait y aller pour partir à l'intuition, avec des applis, en écoutant, en s'immergeant comme il peut. Pour le russe, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. J'ai un copain qui est bien plus loué que moi pour les langues, et il a essayé, et ça ne marche pas. Il faut travailler. Ça peut être intéressant pour le public. Quelle a été la méthode ? Vous avez lu des livres ? Vous avez pris des cours ? Des cours particuliers. Des cours particuliers. Je faisais mes exercices comme un bon écolier. Et puis les voyages là-bas, naturellement. Le premier est en 2007, et c'est l'ouverture du livre. D'accord. 2007, Bolides érotiques, solides moraux. Alors, le livre dont on va parler aujourd'hui compare, en quelque sorte, la place de la femme en France et en Russie, et le sens des fêtes qui les célèbrent, comme le 8 mars. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Je crois que c'est d'abord l'accélération de l'ultra ou du néo-féminisme à travers les mouvements Moutou, Balance ton port, qui m'a d'abord irrité. Et il y a de saines irritations, il y a de saines colères. Donc ça, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et effectivement, le contraste en ce domaine comme en d'autres que j'éprouve à chaque fois que je suis en Russie, où mes idées, nos idées, peut-on dire, il y a sans doute des différences entre nous, sont non seulement majoritaires, mais jugées de bon sens et centrales. Banales. Et effectivement, je trouvais à chaque fois en Russie, chez les femmes russes et dans les rapports entre les hommes et les femmes, quelque chose de cette France que je n'ai jamais connue, mais qui a existé, qui n'est pas un fantasme qui est tout proche de nous, celle des années 50-60, d'avant le féminisme. En tout cas, le néo-féminisme, parce que je pense qu'on fera des partitions ensuite dans le féminisme. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de croiser les regards, puisque les Russes éprouvent pour la France une admiration presque intacte, je dis presque, parce que le voyage à Paris est parfois déceptif, déceptif, qu'ils admirent la culture française, que je fais partie de ces Français qui ont de l'amitié pour la Russie, la littérature russe, on va parler un peu littérature, c'est extraordinaire si tu n'es plus grande avec la française. Et donc, je me suis dit qu'il serait non seulement pertinent, mais utile d'opérer comme ça, ce ping-pong ou ce passage de frontières, comme on verra, ces allers-retours. Et puis, je tiens à dire qu'on n'est pas choisi par ces thèmes, ou plutôt, on ne choisit pas ces thèmes, on est choisi par eux. Ça, c'est l'époque qui décide, parce que j'entends d'ici, ou je lis d'ici des commentaires dire qu'encore un livre contre le féminisme, ça a déjà été fait. Il y a eu des précédents qui ont été importants. On peut le dire, Soral, Zemmour, etc. Mais il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis 15 ou 20 ans. Il y a une nouvelle configuration. Et puis, si je ne prétends pas à l'originalité pure, parce que l'originalité pure, oui, c'est peut-être le voyage au bout de la nuit, mais je prétends à l'originalité dans les angles. D'abord, cette harmonique franco-russe, ou cette disharmonie, plutôt, la comparaison, la composition de l'ouvrage lui-même, qui fait glisser d'anecdotes, d'analyses historiques, à passages plus conceptuels. Voilà, là, je crois qu'il y a une singularité. On n'écrit pas si on n'imagine pas qu'on a quelque chose à dire que les autres ne disent pas. On ne dit pas aussi bien qu'on le fait. Est-ce qu'on peut dire, finalement, que le livre, après, on va rentrer dans les détails, mais promeut le modèle alternatif russe, c'est-à-dire une place de la femme en Russie qui est importante, mais qui est différente de celle du monde occidental d'aujourd'hui ? Très importante. Avec une forme de nostalgie, parce que j'aimerais que la France contemporaine soit différente. Je déplore le cours dominant des choses. Mais, en effet, oui, la grammaire, si vous voulez, de la rencontre amoureuse, de la rencontre tout court, même, plus largement, est beaucoup plus belle et beaucoup plus harmonieuse en Russie qu'en France. Même s'il y a des problèmes. Je vais avoir aussi des critiques de Russes, d'amis russes, de Russes en général, qui pointeront comme ça un certain nombre de problèmes. Par exemple, on divorce beaucoup, également, en Russie. C'est un fait. Simplement, l'ensemble, je dirais, du climat me paraît plus favorable à la rencontre amoureuse. Mais dans le bandeau un peu promotionnel comme ça, qui figure sur la... sur la... Ouverture. Ouverture. Contre, hashtag, balance, tatrui, galanterie française et féminité russe, il y a bien la galanterie française. C'est un modèle qui reste encore vivant, mais qui se prend des coups de couteau tous les jours. Oui. À la fois par le néo-féminisme et par la diversité. Voilà. Et je voulais faire apologie, au sens vraiment de l'apologie de Socrate, au sens initial, une défense et illustration et de la galanterie française peut-être en train de disparaître ou qui en tout cas a reculé, et de la féminité russe. Oui, on peut se demander si la galanterie française ne disparaît pas en même temps que les Français. Ce n'est pas forcément... Mais bon, c'est un autre débat. C'est un fait massif. C'est un autre problème. Alors, avant encore une fois de rentrer dans le détail du livre et la progression, est-ce que vous pouvez expliquer au public ce qu'est le 8 mars, ce qu'on peut dire que le 8 mars en Russie ? Parce qu'on ne sait pas vraiment. Le 8 mars est en Russie la journée de la femme, pas la journée du féminisme. C'est une sorte de Saint-Valentin élargi, de grande fête galante, disais-je en commençant, où l'on voit non seulement les fiancés offrir des fleurs, des cadeaux à leurs fiancés et eux, mais également les fils à leur mère, les collègues masculins aux collègues féminines. Et c'est vraiment un événement important. Et quand on est en couple avec une Russe, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas louper le 8 mars. C'est plus important même que la Saint-Valentin pour eux. Et puis, ce que nos amis doivent savoir, c'est que le 8 mars fait pendant une autre fête, le 23 février, qu'il a fête des défenseurs de la patrie. Ah oui. Là, c'est l'inverse. C'est la fête des hommes. C'est la fête des hommes comme défenseurs de la patrie. C'est-à-dire que j'ai les fils de mes amis qui vivent en Russie, parce que j'ai des copains français aussi là-bas, qui se voient offrir par les petites filles de leur école des bonbons, des petits cadeaux. On imagine à quel point ça installe symboliquement dans sa place d'homme. C'est magnifique. Défenseur de la patrie en plus. Bien sûr. Et puis, le 8 mars, deux semaines après, c'est la réciproque. Voilà. Tandis que symboliquement, le 8 mars, je le dis dans le livre, c'est un marronnier médiatique entre la préparation abdominale des vacances d'été, les derniers régimes à la mode et quelques matchs de foot. On voit comme ça des cortèges faméliques de néo-féministes agressives. D'ailleurs, face auquel une de mes anciennes amies, Yevgenia, m'a posé cette question dont la simplicité a vraiment provoqué en moi une espèce d'effondrement moral intérieur. Parce qu'elle a dit, mais qu'est-ce qu'elles veulent, en fait ? Comment te dire ? C'est une affaire... C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, Clermont, t'as 40 ans. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas pour. Sur ça, comme sur l'immigration, d'ailleurs. Les Russes sont ahuris, restent stupéfaits devant le spectacle du Paris grand remplacé. Ça, c'est un autre fondamental. Donc, voilà ce qu'est le 8 mars en Russie. Voilà ce qu'il y a en France. Oui, puis sinon, on a une interview d'Elisabeth Badinter, quoi, le 8 mars. En gros, c'est les petites bourgeoises agressives dans la rue et puis les grandes bourgeoises, grandes consciences, etc. On va dire, en France, dans un couple harmonieux et qui tient, en général, on va plutôt fêter la femme le 14 février, l'inviter au restaurant, lui faire des fleurs. Ça, ça reste encore un peu la sable. Ça reste parce que tout n'a pas disparu en France. C'est ça qui est extrêmement douloureux parce que si la France classique, celle à laquelle, je crois, nous tenons, avait entièrement disparu, bon, on tire le rideau, on siffle la fin de la partie et puis on passe à autre chose. On fait comme l'insupportable Onfray sur ce point le préconise. On déguste son cognac en regardant le déclin d'une civilisation. C'est insupportable. On ne peut rien faire mais ce n'est pas grave. Voilà. C'est insupportable. Autant, alors, c'est un travailleur, il faut connaître son bouquin sur Freud. Il fait juste une petite parenthèse. Non, 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 mais c'est bien. Il a écrit énormément de livres, il travaille. Il en écrit trop en ce moment, je pense. C'est-à-dire que trois par an, ça devient illisible. En plus, il est prolixe parce qu'en termes de style, on ne peut pas écrire trois livres de 500 pages par an. Je n'y crois pas. Tous les grands, les maîtres. Flaubert, c'est cinq ans par grand roman. Céline, Le voyage au bout de la nuit, c'est quatre ans. Il n'y a pas d'autre solution ou alors, effectivement, on dilue. Donc, il n'y a pas vraiment de style. On pisse un peu sa copie, même si le contenu peut être tout à fait pertinent. Par exemple, le Freud que j'évoquais, le crépuscule d'une idole, je crois, analyse de la fabulation freudienne fait 750 pages. Il aurait pu en faire 300. Après, il était anxieux, je pense, d'apporter de la référence, etc. Mais au fond, c'est excessif. Voilà. Pour le 8 mars, me semble-t-il. Oui, je crois qu'on a un bon panorama. D'ailleurs, c'est la même chose en Roumanie puisque moi, j'y habite. Effectivement, le 8 mars, on est censé être galant, offrir des choses à sa femme. Je ne savais pas que c'était fêté. Je me disais, ce n'est pas possible. Le féminisme est arrivé jusqu'ici. Mais en fait, non. C'est une autre tradition, une autre vision des choses. Alors, dans la construction, le livre, je vais dire qu'il est étrange. Il n'est pas étrange, mais il est un peu bigarré. C'est-à-dire, parfois, il y a des passages où vous donnez votre avis, d'autres où vous mettez en avant des témoignages, des petites anecdotes. Qu'est-ce qui a commandé votre shop? Pourquoi vous avez décidé de l'écrire comme ça? C'est ce que j'essaye de faire depuis le Vladimir Bonaparte-Poutine qui, je pense, a été un peu dissuasif pour certains lecteurs. Il faut le dire parce qu'il fait 450 pages et encore très serré, ça aurait pu faire 600. Je pense que je n'étais pas forcément raccord avec l'époque de ce point de vue-là. Et je pense aussi que certains de mes acheteurs, notamment en Corse, parce qu'on a eu beaucoup d'achats en Corse, la référence à Bonaparte ayant attiré un certain nombre de lecteurs. J'avoue que, bon, pour, je ne sais pas, le jeune papy ou la jeune mamie qui m'a acheté, je pense que ça a dû être dur. Mais en revanche, en interne, dans le détail du livre, c'est déjà ce que j'essayais de faire à travers des biographies, des portraits, des analyses structurelles, je ne sais pas, ça s'appelle sur l'économie russe, une dimension documentaire, des moments pamphlétaires où je me fais polémiste, des moments beaucoup plus conceptuels sur la modernité politique dans le Vladimir Bonaparte-Foutine, ici, sur la nature et la grâce, le principe de la nature et de la disgrâce où je démarque un court traité de Leibniz pour essayer de comprendre comment, selon la façon dont on définit la nature, eh bien, on favorise la grâce ou la disgrâce. Il me semble que, si vous voulez, des féministes à cheveux bleus et randjou, là, on est très clairement dans la disgrâce. Quand on en voit passer, là, il y a eu la marge des fiertés à Lyon la semaine dernière, mais d'abord, il y a des êtres non identifiés, et ensuite, on pourra toujours me dire que c'est d'autres avis, en l'occurrence, quand on écrit, c'est pour donner les siens, et puis je les emmerde un peu, mais c'est effroyable de l'aideur. Je veux dire, des poils sous les bras pour les filles, excusez-moi, c'est un peu ragoûtant, mais bon, donc il y a une disgrâce, je veux dire, et puis il y a une disgrâce plus générale, je pense, une disharmonie dans les rapports entre les hommes et les femmes, et c'est précisément un thème central du livre. Et donc, j'ai vraiment voulu, ce que j'essaye de faire, c'est du populaire élitaire, ou de l'élitaire populaire, élitaire, entre guillemets, c'est-à-dire que j'essaye d'apporter du niveau, des perspectives historiques, philosophiques, voilà, assez large, mais avec de l'agrément, c'est-à-dire dans la tradition des essais philosophico-littéraires français, qui remontent au moins au XVIIIe siècle, si ce n'est pas au XVIIe, c'est-à-dire articuler le raisonnement et l'agrément, le concept et le punch, disons, le trait, le portrait, l'évocation, vous évoquez, vous indiquez qu'il y avait un grand nombre d'anecdotes, que je juge tout à fait nécessaires, parce qu'on ne raisonne pas sur des réalités comme ça, vaporeuses ou un peu liquides. Ça affecte la vie des gens. Je veux dire qu'il y a vraiment des effets directs sur le bonheur qu'il y a à être un homme et une femme en France, et une femme d'ailleurs aussi, parce que je pense qu'il y a des femmes qui en souffrent également. Enfin, on aura l'occasion d'y revenir. Donc vraiment, tout mon travail littéraire, et c'est pour ça que ça prend du temps, c'est d'opérer ces glissements de façon assez rapide, assez harmonieuse, que le lecteur justement traverse ces changements de registre sans désharmonie pour le coup, en essayant de faire tenir le texte. Texte, textus, c'est un tissu. Il ne faut pas que ce soit un tissu, bien sûr, l'ânerie, mais qui se défasse complètement. C'est vraiment tout mon effort d'écriture réside là-dedans. Je ne peux plus, je n'ai jamais voulu écrire une thèse philosophique pure, un peu éthérée, bien qu'il y ait des thèses philosophiques tout à fait nécessaires. Je respecte tout à fait le travail universitaire, si vous voulez, mais il fallait que ça morde véritablement sur le réel et que je puisse proposer plusieurs entrées sur une même réalité. Il y a des anecdotes, oui, je ne sais pas, c'est des anecdotes par exemple de mon pote Sébastien qui vit une espèce de rafale, je crois que c'était en 2013. il se prend une rafale de ce qu'on peut appeler le post-râteau. Il y a le râteau simple, il y a le pré-râteau, on sait que si on y va, on le prend. Et puis le post-râteau, c'est Sébastien qui invite une amie, une collègue, etc., qui a des vues sur elle, qui a des intentions et qui prépare les petits bâtonnets de carottes, le petit vin blanc, tout ce qui plaît aux nanas, un petit marvinguet en fond, on est bien, très galant, et puis à 1h30 du matin, il attaque, parfois on se bécote un peu, et puis mademoiselle se souvient qu'elle est en couple. Ah ! Voilà. Et donc, c'est une sorte de post-râteau comme ça. Et bon, ça fait partie de ces anecdotes. Alors là, je le dis dans un sourire parce qu'effectivement, il y a quelque chose... Un sourire jaune quand même parce que... Oui, parce que ça n'arrive plus souvent qu'on le croit et ça n'arrive pas en Russie. En France, une femme peut accepter à rendez-vous chez quelqu'un dans l'intimité, en solo, voilà, en duo, plus exactement, et puis se dire, ah, au fait, il y a un problème. Et ça, c'est typique de ce qui est l'objet central du livre pour commencer à faire des partitions dans le féminisme, à savoir qu'il y a le néo-féminisme ultra, je dirais, activiste, militant, mais qui est minoritaire. en revanche, il ruisselle. C'est ça le problème. C'est des effets de conformisme, des effets de suggestion, ce qui était inconcevable, là, c'est un peu la fenêtre d'Overton, impensable, radical, acceptable, raisonnable, populaire, et enfin, loi, c'est-à-dire politique publique. Il y a ces effets comme ça d'incitation et donc, il y a beaucoup de post-féministes. Alors, pour le présenter peut-être avec plus de clarté à ceux qui nous écoutent, le post-féminisme, c'est le féminisme de confort qui exploite les résultats du néo-féminisme, un peu d'agression, balance du port, etc., mais qui n'en veut pas toutes les conséquences. La dernière partie s'intitule « Le féminisme jamais n'abolira la levrette ». C'est un jeu avec un poème de Malarmé, un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. C'est une manière de dire qu'en réalité, le post-féminisme ou le féminisme de confort veut les avantages de l'homme à l'ancienne, mais sans lui rendre ses prérogatives. C'est-à-dire qu'on veut que monsieur assure à tous égards, mais on va passer une bonne expression, on va l'emmerder avec les moyens du féminisme où là, on s'autorise, par exemple, parce que, pour le dire un peu plus sérieusement, ces jeunes filles n'ont tout simplement pas respecté mon pote. En Russie, ce n'est pas possible. elle s'estime des devoirs. Si elle répond à une invitation, c'est que vous avez de bonnes chances de conclure, comme dirait Jean-Claude Duss dans les bronzés. Elle ne vous infligerait pas ça. Ce n'est pas fair-play, tout simplement. Oui, c'est vrai. Lui, il était galant jusqu'au bout. Il aurait appelé un taxi ou il les a ramenés, etc. Et c'est aussi pour ça que, si vous voulez, je veux me faire le porte-voix, non pas des incels, parce que là, je crois qu'on est d'accord là-dessus, ce sont des cas pathologiques, et on ne porte pas en bandoulière, ça n'est fait comme ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas en faire une raison sociale. Ce n'est pas une ligne politique. Non, non. Ils sont inquiétants, ces garçons. Ils peuvent aussi finir par faire un carton dans une école d'esthétique. Oui. On n'est pas loin du terrorisme. Voilà. Mais en revanche, il y a un certain nombre d'hommes qui n'ont jamais fait de mal aux femmes, qui sont plutôt galants, comme cet ami-là, qui ne se rendent coupables d'aucun harcèlement particulier. Il n'y a pas de « Mme, Mlle, ça le pute dans la rue. » Et qui prennent pour les autres. Et puis auxquels on ne rend pas leurs prérogatives, comme je le disais. Comme je le disais. Et donc, ça, c'est vraiment le féminisme de confort qui, ça, ça va peut-être parler à certains de nos auditeurs, brussellent parfois jusque dans notre mouvance. Ça peut arriver. Alors, elle est un peu plus préservée, je pense au cas d'autres rades, etc. Mais il y a des effets de suggestion, les femmes ayant une tendance au conformisme. À partir du moment où c'est socialement, je dirais, licite, la tentation d'employer des leviers, alors pour, je ne vais pas le dire deux fois, pour embêter monsieur, pour considérer qu'on n'a pas de devoir particulier, ou pour brandir le partage des tâches. Alors ça, c'est encore vraiment assez insupportable. En réalité, dans un système galant, justement, le partage des tâches, il se fait. Mais ça ne sera jamais du 50-50. Et puis, on peut aussi ne pas se sentir humilié d'être gentil une fois dans sa vie. avec son compagnon, je n'aime pas, son mari, son fiancé, etc. Est-ce qu'on pourrait dire que la société défend ces illustrations aussi des hommes un peu qui essayent de rester des hommes à l'ancienne. Mais là, ces féministes de confort, en fait, elles veulent un peu des rugbymen domestiqués, qui sont là quand il faut porter quelque chose de lourd, qui sont là aussi quand il faut honorer madame, mais auxquelles on pourrait jeter à la figure comme ça un certain nombre d'injonctions féministoïdes pour simplement l'emporter dans une sorte de joute quotidienne qui, je crois qu'on peut en être d'accord, ne devrait pas être le destin d'un couple. On n'est pas là pour se battre quand même. Qu'on s'engueule de temps en temps, c'est inévitable. Mais cette espèce de disharmonie permanente... Le bonheur ne semble pas être là, en tout cas. Non. Ni l'humour, d'ailleurs. Parce que là, ce courant, vraiment, parce que, oui, je revendique d'être un auteur comique. C'est un art difficile. Le lecteur jugera si j'y suis parvenu. Mais je revendique vraiment d'être un auteur comique. Molière, pour moi, est un maître. Je crois que Nabe se revendiquait de ça aussi. Qui est très drôle, Nabe. Il peut être très drôle dans ses livres. Alors, il peut... Évoquons le cas Nabe. Il peut... Notamment, il a fait un truc récemment qui est absolument génial sur l'affaire d'Aval. Transgendres ? Le transgendres. À mourir de rien. Déjà le titre. Là, je m'incline. Oui, dormez là. Parce que je suis très peu Nabophile. Parce que, en fait, il me semble qu'il fait du style pur. un peu comme le Céline d'après Mora Crédit, sinon d'après Le voyage au bout de la nuit. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la recherche du rythme. Alors là, il y parvient plutôt bien. Mais en revanche, il dit très souvent n'importe quoi. Surtout en politique. Sur l'islam. Sur l'islam, etc. Et puis surtout, il se regarde écrire. C'est-à-dire, c'est vraiment... Il se vit comme grand écrivain, héritier de Céline. Et donc, ça me tombe des mains en moi. Comme le Céline, d'ailleurs, encore une fois, à partir de Guignols Band. Moi, je me souviens d'avoir lu D'un château à l'autre. Je n'ai pas mis du tout. Parce que Céline se met à stéréotyper son style. C'est-à-dire, les points d'exclamation, les trois petits points. Quand, dans Le voyage au bout de la nuit, il subvertit la phrase classique de façon absolument génialissime pour y introduire, disait-il, transposer l'émotion de l'oral. Mais la phrase classique est encore là. Il n'est pas dans le procédé qui, finalement, est itératif, répétitif, si on veut, et qui donne un sentiment de vide. Parce que moi, d'un château à l'autre, c'est passionnant, c'est Sigmar Hingen. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cet épisode de l'histoire, toute la collaboration passe les huit derniers mois de la guerre. À titre anecdotique, mon grand-père était dans la Légion étrangère, il est passé aux abords. Et on a fait très vite des guerres pires de la Légion. Parce qu'on savait que les légionnaires pouvaient avoir la main leste. Et que certains étaient parfaitement remontés contre tous ces gens. et d'un château à l'autre, moi, j'aurais aimé avoir le point de vue de Céline avec vraiment un contenu, etc. Et on est très frustrés parce qu'en réalité, il fait du tchakapoum. Le sujet est tellement important, on a envie de lui dire, mais écrit comme Rebaté, un truc classique. Venons-en à Rebaté, puisqu'on parle un peu comme ça des références. Je tiens les décomptes pour un chef-d'œuvre. Je tiens les décomptes pour un chef-d'œuvre. Et je le dis d'autant plus tranquillement à nos spectateurs, que je ne suis d'accord sur rien, à peu près. C'est-à-dire que l'analyse de Rebaté, qui est l'analyse d'un national socialiste français, revendiqué, j'en partage quasiment rien. Et sur l'analyse de l'avant-guerre, et sur le nazisme lui-même. Mais, 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 quel style ? Parce que là, il y a encore de la férule. C'est un peu comme dans le voyage, autrement. Mais le style, c'est de la discipline. C'est une grammaire à respecter. C'est un rythme, moi je délibère parfois plusieurs jours sur une virgule. Et il n'y a que comme ça qu'on aboutit à un résultat, notamment dans le comique, où le rythme est essentiel. La nab a raison. Il y a un lien consubstantiel entre écriture et rythme, et tout particulièrement, entre écriture comique et rythme. Il faut que ça tombe juste, sinon on fait un vide. Il faut que les traits tombent à temps. Mais il rebattait, oui, c'est remarquable. J'en ai lu quelques autres, il a assez peu publié, il y a une histoire de la musique que je n'ai pas lue. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais... Non, je n'ai pas lu ça. J'ai lu Les Épimures, Les Épimures, Les deux étendards récemment d'ailleurs. Je n'ai pas lu Les deux étendards encore. C'est magnifique. La plume est magnifique, c'est très long, mais c'est magnifique. Oui, oui, oui. Semble-t-il... Je pense que ça va être une de mes lectures d'été, peut-être d'emblée, cet été. En tout cas, pour en revenir à votre essai, c'est vrai qu'il y a de l'humour dedans. On citait le titre d'un chapitre, « Le féminisme jamais n'abolira la levrette ». Et c'est vrai qu'au-delà de la blague, ça veut dire quelque chose. Ah, bien sûr. La nature est plus profonde que les idéologies. C'est dans ce chapitre que je discute le rapport entre la nature et la grâce chez les mits. Donc, vous voyez, on va d'une formule un peu crue, démarquée de Malarmé, mais enfin quand même un peu crue, à une analyse de fond. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et puis qu'on rigole un peu aussi, parce que dans ces temps, bien sûr, c'est, me semble-t-il, indispensable. Je ne pouvais pas faire un traité comme ça, désengagé, comme ça, sur le féminisme. C'est aussi pour ça que je mets un petit peu ma peau sur la table, puisqu'il y a quelques anecdotes. Ce n'est pas une topographie de... Mais il y a de vous de là-dedans. de Jaffray. Ce n'est pas Yannick raconte de Jaffray. Mais oui, parce que je ne pouvais pas faire autrement. C'est une question de probité. Il fallait un peu donner au lecteur de soi, puisqu'il s'agit d'expériences à la fois très quotidiennes, intimes pour certaines, qui concernent ce qui est, ce dont dépend notre bonheur à tous, à savoir la rencontre amoureuse. Oui, oui. Et plus généralement, les rapports entre les hommes et les femmes. Oui. En général, une réflexion profonde peut naître d'une expérience, d'une sensation, etc. Et j'ai la même personnellement en vivant en Europe de l'Est par rapport aux anecdotes de vos amis que vous avez mises dans le livre. Je me souviens très bien, c'était une dizaine d'années d'avoir flirté avec une Russe et je lui propose de venir chez moi et elle me dit « Je ne vais pas venir chez toi même si j'en ai envie parce que si je viens chez toi, nous devrons faire l'amour et il est encore un peu tôt. » Et en fait, je l'ai trouvé ça magnifique parce que je me suis dit, elle a compris que si elle venait et que nous ne faisons pas l'amour, je serais déçu et frustré. Elle ne veut pas m'infliger ça et donc finalement, on se fait un bisou et à la semaine prochaine. Une forme de loyauté érotique. C'est ça, je trouvais ça très bon. loyauté à l'égard. C'est-à-dire que pour les Russes, on vient des choses tellement simples. Vous avez le droit d'être un homme. C'est un homme au sens classique. C'est-à-dire, vous avez le droit de les désirer y compris et même sexuellement. Non, ça ne les choque pas tandis qu'il y a quand même certaines Français « Tu te rends compte, il a cru qu'un, mais pour qu'il se prend, ça ne fait que trois mois que je chatte avec lui sur Insta. » Il m'a dit « Pourquoi ? » etc. Oui, c'est compris, je pense. Est-ce que vous êtes un homme à femme par ailleurs ? Cette vision positive que vous avez de la Russie, je vais préciser ma question, est-ce qu'elle n'est pas liée au fait que c'est plus simple de séduire, de draguer, d'avouer les choses, de proposer ? C'est plus simple. Ça ne veut pas dire que ça soit facile et plus court encore. Oui, je prie des retours aussi. En me concernant, je le dis dans le livre, si vous voulez la formule, il y avait un mouvement cher à nos cœurs, ni pute ni soumise il y a quelques années. Moi, ce n'est ni Don Juan, ni Jean-Claude Duss, Michel Blanc dans Les Bronzés. Je n'ai jamais été un Don Juan parce que je n'en ai pas le cynisme, parce que je n'en ai pas l'efficacité. et puis je dis bien que j'étais quand même assez écorché vif jeune. Il y avait de l'enjeu, pour moi, de l'enjeu existentiel. Je parle des femmes comme une sorte de poste frontière entre le néant et l'être dans l'ouvrage. Et puis, je n'avais pas le cynisme don Juanesque ni sans doute assez de qualité manipulatrice. en revanche, non, oui, ce n'est pas Michel Blanc qui s'est quitté d'un commun d'accord. Non, 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 voilà. Mais oui, la grammaire, encore une fois, des rapports entre les hommes et les femmes est plus claire. Ce n'est pas que ce soit plus facile. Elles ont leurs exigences. Vous ne pouvez pas leur plaire. Normalement, mais effectivement, il y a du rite. Il y a des choses que les uns et les autres savent. Oui. Et c'est ça qu'on a déglingué en France. Voilà. Dans les rôles réciproques. Et c'est un des thèmes de l'ouvrage que de montrer. Oui, c'est vrai. Quand on plaît, c'est plus simple. On le sait, on sait par quelle étape on va passer. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire. Non, non, non. Et même les râteaux sont plus loyaux puisque j'évoque l'expérience ontologique ou assistentielle du râteau. Alors, vers la moitié du livre, bien sûr, vous évoquez les origines du féminisme. Vous pouvez les évoquer, vous en parler. Est-ce qu'on peut parler de ses origines et surtout les différentes étapes du féminisme ? Comment est-il arrivé ? Oui, alors, moi, je fais remonter, et là, c'est un petit point d'originalité, me semble-t-il, quoique d'autres ont dû l'évoquer, mais peut-être pas le thématiser de façon détaillée. Moi, je fais remonter le féminisme au puritanisme anglo-saxon du XIXe siècle, les ligues de vertu et de tempérance, qui ensuite, avec des associations, disons, droits de l'homiste, vont inclure donc des thèmes de lutte contre le tabagisme, contre la prostitution, contre la pornographie, etc. Donc, aussi quand même contre certaines tendances masculines. Donc, ça, c'est le premier féminisme. Il y a ensuite un féminisme républicain qui ne se déploie pas du tout pendant la Révolution française. J'entendais certains dire que la Révolution française avait émasculé la nation. C'est vraiment, c'est une réaction viriliste, la Révolution française, contre les féminements de l'ancien régime finissant. Mais, effectivement, disons, le crédo républicain égalité civile, participation au concours des femmes, intégration dans les fonctions, oui, ça va finir au XXe siècle par s'imposer en France. Et je précise d'emblée que je n'ai rien contre ce féminisme-là. Je ne sais même pas si le terme de féminisme est nécessaire, je crois que non, mais disons, oui, ça l'est au bout de l'égalité en moi. Le principe républicain et il est en vigueur en Russie. Mais ça n'affecte pas les mœurs. C'est ça, c'est-à-dire qu'avec un même système de loi très comparable en termes du droit civil, divorce, etc., on aboutit, ou plutôt, on observe des ensembles de mœurs absolument incomparables. Voilà. C'est cette stupéfaction, si vous voulez, qui a été à l'origine effectivement, non seulement de mon amitié pour la Russie, mais de ce projet de livre. Je comprends. Alors ensuite, il y a le féminisme plus directement socialiste, donc les années 20 soviétiques, et puis ça va un peu diffuser. Bon, oui, il y aura très vite une sorte de termidor viriliste aussi en Russie. Déjà, Lénine renvoie dans ses cordes avec Sandra Koh-Lanta et sa compagne qui est une ultra, si vous voulez, progressiste au sens sociétal, c'est-à-dire non seulement l'égalité des droits, mais divorce à tout craint, sexe libre. Elle a eu cette formule qui est anthropologiquement totalement irresponsable. la révolution accomplie, l'acte sexuel sera aussi simple que de boire un verre d'eau. Bon, non, ça ne sera jamais parce qu'il y a de l'angoisse, parce qu'il y a un enjeu. La sexualité, ce n'est pas un plastique comme ça, une sorte de formalité dont on s'acquitterait. Bon, ce socialisme-là, finalement, dans les pays de l'Est, dit-on, dont les démocraties populaires et la Russie, eh bien, laissera les mœurs classiques en paix, globalement. C'est ce qui fait que 30 ans après la chute de ces régimes, on trouve effectivement des habitudes, des manières de vivre, je dirais, de la Pologne à l'Ukraine en passant par la Hongrie, la République tchèque, etc., qui sont, somme toute, assez comparables à ce que nous connaissions, disais-je, dans les années 50-60. La phase suivante du féminisme est un féminisme, disons, de consommation. Ça va être le féminisme libertaire, donc, effectivement, qui naît de la tertiarisation plan Marshall, tertiarisation dans les années 60, et puis, bien sûr, le grand événement majeur, 68. Donc là, c'est un féminisme, dans un premier temps, dans un premier geste, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, libertaire, et qui valorise la sexualité. Là aussi, un peu dans l'esprit, bien sûr, dans l'esprit que l'on taille, mais c'est-à-dire, encore une fois, l'amour libre, la jalousie, ses ringards, mais ça, ça ne va pas tenir longtemps et je crois que c'est l'inertie des femmes qui en est responsable, c'est-à-dire, ça ne leur convient pas. Les hommes sont tendanciellement polygames, les femmes sont tendanciellement monogames. Donc, ça ne tient pas. C'est intéressant, ça. Ça n'a pas duré parce que finalement, ça n'avantageait pas celles qu'on croit. Non, c'est-à-dire qu'il devait être justement plus facile de coucher avec des femmes dans les années 70 parce qu'elles se seraient senties certaines, ça dépend des milieux, des sociologies politiques, gourdes, d'une certaine manière, de ne pas sacrifier au sexe, comme ça, un peu libertaire. Oui, c'était le mot d'ordre, la liberté sexuelle. C'était aussi la liberté, quand même, pour être un peu sérieux, la liberté sexuelle du pédophile. Aussi. Voilà, ça, c'est la face noire, de toute cette époque que je ne voudrais pas donner l'impression de célébrer, si vous voulez. Oui, je comprends, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y a eu une tendance très sombre. Oui, la fameuse pétition, l'invération, etc. Non, mais même, c'est important, c'est un sujet important à la télé, même chez Pivot, etc., banaliser complètement le fait des relations sexuelles. Comme Ben Dito, oui, c'était vraiment l'ère d'époque. Bon, ce féminisme-là est désormais aux prises avec un autre courant, venu des États-Unis plus directement que les deux autres. Quoique, le fredo-marxisme, Hervé-Marcus, déjà, pour le féminisme libertaire. Bon, venu des États-Unis et de la déconstruction, dont on dira peut-être quelques mots d'ailleurs, c'est-à-dire théorie du genre et néo-puritanisme. C'est-à-dire qu'il faut faire la chasse au désir viril. Tandis que dans le féminisme libertaire des années 70, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Bon, et nous voilà, devant MeToo, balance ton porc. Et c'est un féminisme d'agression, si vous voulez. Un féminisme misandre. C'est-à-dire, il y a la misogynie puis il y a la misandrie, c'est-à-dire la haine de l'homme, du mal, du mal en tant que tel. Voilà, avec quoi on est en but. Mais enfin, ce que je redis ici à l'instant, c'est que c'est surtout le post-féminisme qui nous pose problème. Parce que si vous interrogez beaucoup de femmes, je n'ai pas une étude en main, mais si vous leur dites est-ce que vous êtes favorable au mouvement LGBT, à balance ton porc, je ne crois pas qu'il y aurait une majorité de françaises. En revanche, il y en a sans doute trop, et ça rend, et les hommes ont leur responsabilité là-dedans aussi, vous pourrez y venir, il y en a sans doute trop qui exploitent la ressource masculine sans lui rendre, encore une fois, ses symboles, ses étendards, on évoquait les deux étendards, son étendard viril. Voilà où on en est, me semble-t-il. Oui. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la différence entre néo-féminisme et post-féminisme tel que vous le présentez, est-ce que vous pourriez le redire ? Le néo-féminisme, c'est le féminisme militant, néo-puritain, qui s'en prend au désir de l'homme blanc, faut-il s'y donner ? C'est une sorte d'islamo-féminisme, puisque, en effet, dans ce discours-là, la diversité jouit d'une immunité presque totale, alors que sa responsabilité est lourde dans le harcèlement de rue, la dégradation des relations entre les sexes. Ça, c'est le féminisme militant, le néo-féminisme, l'islamo-féminisme. Le post-féminisme, c'est moins une doctrine qu'une situation, si vous voulez, ou qu'une exploitation. C'est ce que j'appelle le féminisme de confort, à savoir qu'un grand nombre de femmes exploitent les leviers ou plutôt actionnent les leviers que le néo-féminisme dispose devant elles pour emmerder les hommes ou pour être arbitraires dans leur comportement. Profiter de cet avantage. On a ouvert des boulevards à l'arbitraire et j'ose le mot à l'hystérie féminine. Et ça, ce n'est pas bon parce que partant de là, on peut décider qu'on rompt n'importe comment, qu'à 38, 39 ans, je ne suis pas en train de réclamer la suppression du droit au divorce. Je n'en suis pas là. Mais on peut tout de même considérer que, je ne sais pas, par exemple, le fait de... Tiens, voilà, j'ai plus simple. Le discours selon lequel on ne veut pas d'enfants, je ne veux pas d'enfants, il y a d'autres choses à vivre, etc. Alors déjà, moi, ça m'insupporte parce que non seulement ce n'est pas sain, non seulement le désir d'enfant est naturel pour le coup, nature et grâce, essentiel, puis il n'y a rien de plus beau dans les enfants, mais en plus, elles mentent. Elles se mentent à elles-mêmes parce que ces jeunes filles-là deviendront des femmes de 35, 36, 37 ans qui, poussées par l'angoisse de la solitude qui s'étalent devant eux, poussées par le fait qu'elles sont moins courtisées, elles sont moins au centre, si vous voulez, des appétits et des intérêts masculins, elles vont en faire un, mais mal. Et probablement, peut-être divorcées 4-5 ans après, voilà, c'est ça le néoféminisme. Et ces femmes-là ne se diront peut-être pas ultra-féministes. Mais dès qu'il y aura une engueulade ou dès qu'il y aura, je ne sais pas, des accusations aussi, parfois totalement arbitraires vis-à-vis de l'ex-conjoint, ça peut aller loin, ça détruit des vies aussi. On accuse l'ex-conjoint d'avoir été violent alors que ce n'est pas vrai. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence domestique, mais voilà, c'est ça, me semble-t-il, le post-féminisme. J'espère que j'ai été assez clair. Non, non, j'ai bien compris. Le mouvement MeToo, bon, vous le voyez d'une manière assez critique dans le livre, est-ce que tout de même, il n'y a pas un pavé dans la mare aussi qui est jeté par certaines femmes qui ont été abusées parce que des hommes ont profité de la situation, de leur pouvoir, comme l'affaire Weinstein ? Est-ce que vous niez le fait que Weinstein est un harcèleur sexuel et que c'est un comportement qui est anormal ? Je crois que je parlerais plutôt de Jeffrey Epstein. C'est-à-dire que lui, effectivement, a organisé un système de détournement de l'honneur, industriel quasiment, avec des systèmes de contraintes sur une île, là, comme ça. C'est parfaitement sordide. Mais moi, bien évidemment, je suis contre le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes. Qui les perpètrent majoritairement ? Ça, c'est déjà la première question. Et ensuite, MeToo et Balance Comport sacralisent la parole des femmes qui seraient libérées, qui sont des survivantes. En fait, quand on gratte derrière moi, Weinstein, je ne suis pas juge, mais en réalité, je ne crois pas qu'il les ait harcelées. C'est que simplement, c'était de la promotion canapé. Et Asia Argento retourne le voir pendant des années pour l'accuser ensuite, pour passer... Alors, elle, non, mais ensuite, il y a eu des accords financiers. Ce n'est pas terrible si on veut la justice. Des accords financiers pour retirer des plaintes, très à l'américaine. Non, il me semble que c'était des actrices ambitieuses, comme aussi les jeunes socialistes autour de Thierry Marshallbeck, l'ancien dirigeant du MGS dont je parle dans le livre. Mais ce qu'elle rapporte ne relève pas du harcèlement sexuel, ni encore moins du viol. Et de toute façon, j'ai une certaine suspicion à l'égard des dénonciations qui ne sont pas suivies de plainte. Parce que le processus judiciaire, quoi qu'on pense de la justice française contemporaine, c'est beaucoup plus contraignant. On est face à des policiers. Il faut un peu prouver ce qu'on avance. Bon, s'il y a eu viol, ça peut être vu. Voilà. Et ce que je dis dans le livre, c'est que MeToo et Balance ton port, et tout ce féminisme, cet islamo-féminisme, défend très mal la cause des vraies victimes. Chez moi, le harcèlement sexuel, ou plutôt les violences faites aux femmes, c'est les coups de poing, c'est les viols, c'est les viols en réunion. Et ça, bien évidemment, c'est ignoble. C'est ignoble. C'est un peu comme l'affaire de Zemmour qui est accusée d'avoir embrassé de force une jeune femme qui s'étue pendant 20 ans et comme par hasard se réveille, mais parce que c'est la mémoire traumatique. Il y a aussi tout un ensemble de catégories annexes, annexes, qui sont quand même centrales dans ce discours, que je déconstruis, je déconstruis la déconstruction, d'où la mémoire traumatique. Les douceurs violentes aussi, c'est une des victimes entre guillemets de Denis Bopin, ancien mari de la ministre écologiste à Emmanuel Kos. Alors elle aussi, elle se souvienne 5-6 ans après que Bopin était un harceleur, au moment où les écologistes s'estiment trahis par Emmanuel Kos qui rejoint le gouvernement de Valls, je crois, à l'époque. Donc, on n'est peut-être pas obligé d'être duc non plus. Ce n'est pas parce que quelqu'un dénonce quelque chose que d'abord, le fait est constitué et qu'ensuite, elle ne ment pas. Mais en l'espèce, il y en a une qui dit « oui, il m'a embrassé dans le cou, c'était un baiser doux, mais il y a des douceurs violentes. » Je dis dans la suite de ce paragraphe, il y a aussi des connasses intelligentes. Je veux dire par là qu'à partir de là, on peut tout dire. Je veux dire, dans les systèmes d'emprise aussi, la catégorie d'emprise, elle est très dangereuse. Elle n'est pas encore intégrée au droit. Parce que le viol, c'est par surprise, par contrainte, par violence, par je ne sais plus. Mais il n'y a pas encore. Mais l'emprise, je veux dire, c'est une catégorie extrêmement subjective. Les actrices qui papillonnaient autour de Weinstein étaient-elles sous emprise ? Oui, peut-être, sous emprise de leur propre ambition. Voilà, de leur propre narcissisme. D'ailleurs, on en parlait avant l'émission, mais c'est vrai qu'en Russie, des actrices et des animatrices n'ont pas compris le problème à Weinstein. Ils disaient, mais je ne comprends pas, elles ont eu ce qu'elles voulaient. Elles ont fréquenté le producteur pour avoir des rôles. Elles ont eu des rôles, alors où est le problème ? Ils ont découché ? C'est so Russian. Oui, oui, oui. Parce que, quand elle voit une jeune fille qui fait du charme à un homme puissant pour obtenir un poste ou des faveurs, elle voit une jeune fille qui use de ses charmes. Elle ne voit pas une victime, une survivante, etc. Parce qu'il y a toujours cette loyauté érotique vis-à-vis quand même des panées de la dernière pluie. Et alors, je précise que je parle de Weinstein, j'ai l'air de le défendre là. Il faut tout préciser quand même. Ne plus de commentaires négatifs nous attend. Je ne voudrais pas qu'il soit dit que j'aurais défendu tout uniment Weinstein. Je parle aussi de Darmanin, donc Thierry Marshallbeck, Denis Bopin que je viens d'évoquer, Tariq Ramadan. C'est pour l'efficacité de la démonstration. C'est-à-dire que le lecteur qui m'a lu jusque-là, on est à peu près vers la centième page, se doute que je ne les porte pas dans mon cœur. Darmanin, c'est un petit con ambitieux. Mais Darmanin, il a une plainte pour viol déposée par une escorte. Une escorte qui lui demandait, parce qu'il était à l'époque adjoint d'Aliomari à la justice, qui lui demandait de faire retirer une mention pour escroquerie avec son souteneur contre un vieil homme dans les années 2000. Elle avait été condamnée pour ça. Et elle se souvient, six ans après, qu'ils se sont trouvés, alors ils l'emmènent au restaurant, ils vont en chandelle, célèbre boîte à cul sur la place parisienne, ils vont à l'hôtel et six ans après, elle lui écrit des trucs du style dire que j'ai dû me forcer à coucher avec toi, etc. parce que le petit Darmanin n'a pas donné satisfaction, c'est-à-dire que la mention au casier judiciaire n'a pas été effacée. On vient de m'expliquer que ça, c'est un viol, à ce moment-là, il n'y a plus de rationalité juridique. Elle avait qu'à porter plainte la semaine d'après. Exactement. C'est comme pour Depardieu, pour lequel j'ai beaucoup plus de sympathie, mais je ne voulais pas commencer par lui, je voulais commencer par des figures pour lesquelles je n'ai aucune sympathie, pour montrer l'arbitraire, l'arbitraire de ce féminisme victimaire comme ça, qui encore une fois laisse une immunité complète à la diversité. On ne les a pas beaucoup entendus, ces féministes, on ne les a pas entendus d'ailleurs, et à l'insulte du bout des lèvres, dénoncer les viols massifs et les agressions sexuelles massives à Cologne au nouvel an 2015-2016. Déjà, la presse allemande met 3-4 jours à en parler, la presse française, 3-4 jours de mieux, et puis c'est un peu par les réseaux nationaux d'ailleurs que c'est sorti, et principalement par des maghrébins, des migrants. Bon, là on ne les entend pas, mais quand il s'agit de dénoncer des agressions imaginaires, il y a du monde. Donc, pour achever de vous répondre, oui, oui, c'est... C'est par exemple Depardieu, donc je ne voulais pas commencer par lui, c'est une jeune comédienne qui vient chez lui le 7 août 2018, je crois, et qui revient le 13, alors qu'elle déclarera avoir été agressée, violée, on ne sait pas trop, les deux fois. Alors qu'après Depardieu se soit comportée de manière graveleuse, peut-être, ça ne m'étonnerait pas du personnage. Ça ne m'étonnerait pas. Mais j'allais vous parler de Juan Branco, qui est vraiment un des mecs que je déteste le plus sur Terre, mais c'est vrai que les soupçons de viol qu'il y a autour de lui, j'ai lu l'affaire, je n'en ai pas cru mes yeux. Il rencontre la nana, la nana passe la soirée chez lui, il regarde un film, il mange, il font l'amour, le lendemain soir, la nana revient parce qu'elle avait oublié ses lunettes ou je ne sais pas quoi, elle lui dit au fait, j'ai porté plainte parce que j'ai eu le sentiment que tu me forçais à faire l'amour. On parle de l'emprise tout à l'heure. Mais c'est la violence de toi, bien sûr. On est au point de signer un accord. Ça, c'est post-féministe par exemple. Ça s'appuie sur le néo-féminisme, est-elle une militante, elle, féministe ? Pas sûr. Pas forcément. Pas forcément, peut-être. Là, auquel cas, ça ne marcherait pas, c'est une néo-néo. Mais là, pour le coup, oui, c'est-à-dire qu'on se met à se dire que le désir masculin de l'homme blanc, encore une fois, étant criminalisé, tout peut devenir prodrome ou esquisse de crime, même un baiser dans le cou doux et violent. Ça ne m'en suis pas remis, c'est pour ça que je l'ai dit. C'est vrai que c'est gonflé. Alors, qu'est-ce qui protège, selon vous, la Russie du néo-féminisme ? Et est-ce que cette protection va durer dans le temps ou est-ce que vous êtes un peu inquiet pour les années à venir ? Pour l'instant, non. Je ne suis pas inquiet par rapport à ce que je vois. Ce qui la protège, c'est son système de mœurs qui a été sous le glacis soviétique mais qui, finalement, n'en est pas sorti trop commotionné. Alors, certes, j'ai des copains qui vont vous dire, on a souvent cette discussion. Il y a quand même beaucoup de divorces, pas mal d'avortements. C'est vrai. C'est vrai. Mais dans les rites, les symboles, encore une fois, tous ceux qui favorisent la rencontre entre les sexes, non, il me semble plutôt bien en point. quant à l'avenir, je suis prudent parce qu'on voit la vitesse avec laquelle des réseaux comme le réseau Soros, par exemple, ou la doctrine Netflix, ce qu'on peut appeler la doctrine Netflix, donc féminisme, multiculturalisme, avec des noirs en Jules César. Et, dans une série australienne, c'est tout à fait dans mon sujet, je le dis dans le livre d'ailleurs, dans une série australienne, je n'en ai pas cru mes yeux. Il y a d'abord une enquête avec une inspectrice hyper canon, alors le réalisme de ça, moi je n'ai jamais vu d'inspectrice vraiment canon, si vous voulez. Globalement, les filles canon de 25-30 ans font actrice qui jouent éventuellement des inspectrices, mais elles ne font pas inspectrice. Globalement, pour toujours me brandir des exceptions, mais moi je raisonne en courbe de gosse. loi majoritaire. Alors, elle est sur le théâtre, sur la scène de crime, et puis, les services secrets, la DGSE australienne, est impliquée, je ne sais plus pourquoi. Et là, le chef de la DGSE ou la chef de la DGSE arrive dans le plan, je me dis, mais c'est quoi, c'est hyper masculine ? En fait, non. C'est donc un travelot, donc, hyper costaud, en tailleur, qui dirige la DGSE. Alors déjà, il y a quand même un principe en littérature et en fiction, c'est celui du probable. Là, on essaie de nous faire avaler un truc, comme si ça passerait. Et puis, c'est totalement normalisé. Et il y a une scène ensuite dans la voiture où on comprend que le chef, la chef, la cheftaine, on ne sait plus, de la DGSE était en fait mariée entièrement avec l'inspectrice canon. Et dans la voiture, il ou elle est triste et l'inspectrice lui dit, c'est bien ce que tu as fait à tes cheveux. C'est un moment tendre entre les poux qui se sont quittés. Voilà. Dur, hein ? Il y a un autre à dire. Quand on brouille à ce point... Alors oui, je reviens à la question. Ça, par exemple, en Russie, c'est pas du tout efficace. Je vois d'ici les yeux de mes amis russes s'écarquiller devant... Le peuple n'est pas prêt. Une telle torsion infligée au réel et à l'anthropologie. Une anthropologie un peu saine, quoi. Attention. Attention à la puissance des réseaux, à la puissance corruptrice de l'argent. Pour l'instant, ça tient. Et ça tient aussi beaucoup grâce à Poutine, sur lequel j'ai écrit, mais qui a fait du bien aussi anthropologiquement dans la représentation de l'homme russe et qui ne cède pas là-dessus. Qui potentiellement peut rester au pouvoir jusqu'en 2036, je crois. Oui, alors ça, c'est l'enjeu d'un pari avec un de mes amis français moscovites. On est tous les deux d'accord sur le fait qu'il serait bon qu'il parte en 2024, au risque de surprendre ceux qui nous écoutent. Mais en pérennisant son héritage. Moi, j'ai tendance à penser que quand on modifie la Constitution, c'est pour actionner. Puisqu'il y a eu un reset, en fait. Ensuite, après 2024, ça sera deux mandats de six ans non renouvelables. D'accord. Moi, j'ai tendance à penser qu'il va rester. Je ne suis pas pour. Je pense qu'il devrait introniser un... Mais là où je me suis fait avoir dans les termes du pari, c'est que mon pote m'a dit non, mais c'est départ de la présidence. Après, moi, je ne dis pas qu'il ne restera pas parce qu'il peut aussi présider un conseil de la fédération. Oui, c'est dans le coin, on va dire. Voilà. Ça, on verra. Mais il est beaucoup plus facile de défaire une culture que de la refaire. Il est beaucoup plus facile et rapide. Mais c'est vrai qu'avec le cas de Poutine et aussi Loukachenko, je trouve qu'on arrive aux limites de l'autoritarisme. C'est-à-dire, en fait, ces gens ne savent pas partir aussi. Et du coup, ils préparent mal leur suite. On va voir si c'est le cas pour Poutine. Peut-être que mon camarade aura raison. Lui, il mise sur Michoustine, l'actuel Premier ministre. Oui, oui, oui. Je dirais que c'est particulièrement le cas pour Loukachenko parce que Poutine est juriste et je pense qu'il y a une hypothèse, c'est qu'il a mis en place cette possibilité de rester pour ne pas l'actionner, pour geler la question de la succession et puis pour montrer qu'il respecte l'esprit des lois. Ce n'est pas sûr, je n'en sais rien. mais pour ce qui est des rapports entre les hommes et les femmes et plus généralement la culture, si vous voulez, il faut être vigilant tout le temps, tout le temps, tout le temps, même pour la Russie. Ce n'est pas inscrit dans les astres. Tout ce qui peut changer. Exactement. Après, je pense qu'ils ne sont pas mal. Je pense qu'ils ne sont pas mal. On part d'une bonne base. Et surtout, ils ont notre exemple. Que ce soit sur la question de l'immigration extra-européenne ou sur celle du féminisme. Ils sont instruits un peu par notre exemple. Ils voient ce qui vient de France, d'Angleterre, notamment parce qu'ils ont Netflix aussi. Vous le dites dans le livre, les Russes sont en effet choqués par deux phénomènes, ce qu'ils appellent l'homosexualisme, c'est-à-dire la propagande homosexuelle, qui les dégoûte majoritairement et une présence afro-maghrébine massive, qui les stupéfie tous. Oui. Oui, oui. J'ai eu, et j'évoquais l'effondrement intérieur, qu'est-ce qu'elles veulent devant le cortège des féministes. Là aussi, quand ils disent « Mais pourquoi ? » En fait, c'est-à-dire que vous étiez la France, tout de même, avec une admiration, les Russes ont une admiration pour la France qui est presque intacte, du chauffeur de taxi à l'universitaire. Moi, à chaque fois, quand ils voient que je parle russe, ça les surprend déjà. Bon, je ne suis pas le seul français à parler russe, naturellement, mais ils me parlent du cinéma français des années 70, celui qui n'était pas censuré. C'est-à-dire principalement quand même nos comédies un peu légères type Pierre Richard, Louis Funès, Alain Deland. Ah, ils sont encore fans là-bas. Oui, 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 et et donc, oui, ils sont stupéfaits de ce que nous faisons de notre propre pays. Ils ne comprennent pas. Surtout qu'ils sont étrangers à toute repentance. Ils ont gagné. Oui. Ils ont souffert et ils ne s'excusent pas. Voilà. D'ailleurs, ils n'ont pas mis le genou à terre, là. Oui, oui. Un moment de football. Alors, il y a un passage, je trouve, qui illustre bien l'esprit russe qui va peut-être faire frémir, mais enfin, je vais le lire. C'est le passage du test de virilité. Alors, c'est une femme russe. Je ne me souviens plus du nom de la femme. Yevgenia en Corée. Alors, Yevgenia et son mari, Misha. Alors, son mari Misha, malheureusement, il perd son emploi, ça arrive. Et elle dit, bien sûr, je ne lui en ai pas voulu d'avoir perdu son emploi, mais j'ai fini par trouver qu'il s'est installé trop confortablement dans son chômage. On peut imaginer que le mec, pendant des mois, il ne retrouve pas un boulot, il n'en cherche même pas. C'était ça. Un jour, je lui ai dit, Misha, comme tu ne travailles plus, tu pourrais peut-être t'occuper davantage de la maison et de Lisa, leur enfant, je suppose. Malgré mon expérience des Russes, j'avoue, donc là, c'est vous qui parlez, j'avoue ne pas avoir vu venir la suite. Le pauvre Misha avait en réalité commis l'erreur de répondre par l'affirmative à ce qui n'était rien d'autre qu'un test de virilité. Avec un froid visage de mépris, Yevgenia me dit l'avoir trouvé faible et avoir résolu à cet instant même de le quitter. parce qu'il a accepté de faire le ménage avec elle. Son arrêt de mort conjugal. En France, c'est inconcevable. C'est inconcevable. On dirait que c'est faux. Tellement c'est fou. Non, non, non. C'est tout à fait vrai. Non, mais c'est pour dire. Elle était même assise ici quand elle me l'a dit. C'est dur. Alors, même moi, voilà, donc... On est quand même des Français, merde. Si vous voulez, moi, j'aime ce qui conduit Yevgenia à dire ça. Disons, l'ensemble, le corps comme ça qui effectivement rend les femmes russes très exigeantes. D'ailleurs, elles fouettent bien les sangs et les morales. On n'a pas le droit de trop flancher. Mais c'est bien. Ça maintient un peu dans le match au quotidien. Mais même pour moi, c'est trop dur. Même pour moi, c'est trop dur. Bien évidemment. Ils pouvaient accepter de l'aider un peu. Mais ça symbolise bien le fait que ce que les femmes russes redoutent, ce n'est pas la domination masculine. C'est la défaillance masculine. C'est la faiblesse masculine. On voit ici que la femme russe est conservatrice. Mais totalement. Et il y a une Daria qui me dira un jour, je suis bien s'assurée, toute de beauté, de brutalité. Elle me dit, ah oui, le féminisme, c'est ce truc-là qui permet aux hommes de ne pas assumer leurs responsabilités. Et là, elle me raconte une anecdote. Alors, c'était avec un Allemand. On ne va pas charger la France de toutes les tares. Et elle me dit, j'étais au bord d'une fenêtre et il y a un Allemand qui me draguait depuis le début de la soirée. Et puis, il tente sa chance. Et moi, je lui dis non parce que je n'étais pas intéressé. Et elle me dit, mais Yannick, il s'est excusé. Il s'est excusé. Elle était scandalisée. Pour elle, il était tout à fait normal qu'on l'a cueille. Oui, je lui donne raison. C'est l'excuse qui l'a dégoûtée. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors ça, je valide. Le coup de Misha, oui, j'ai presque un peu de peine pour lui. Ça permet aussi de comprendre les qualités et les défauts aussi, on pourrait dire, les femmes russes. C'est cette exigence qualitative. C'est-à-dire, quand elles estiment que le type est un raté, l'amour peut disparaître vite. Oui. Et puis parfois, elles exagèrent aussi en termes d'exploitation de la ressource masculine, disais-je. Oui, elles n'ont pas une claire conscience. L'homme, alors ça dépend, ça, pas tout quand même. L'homme est le cormilie, c'est-à-dire le nourrisseur, le pourvoyeur. Et elles sont capables de vous dire, droit dans les yeux, alors la mienne ne fait pas ça. Quoique, c'est un peu flirté avec ça. Mais si je dépense de l'argent pour la manucure, la pédicure, me faire belle, le marché des salons de beauté, un salon de crassotti en Russie est monstrueux. C'est l'élite mondial. Même ici, il y a des manucures russes. D'accord. C'est pour toi, c'est pour me faire belle, pour toi. Comme si une femme ne se faisait belle que pour son mari. Elle ne va peut-être pas pousser non plus, mais merde, les orties. Et bon, oui, parfois, elle s'exagère avec une forme d'ingratitude. Mais sinon, elle réclame du moral plutôt que de la morale. Et ça, moi, à titre personnel, qui ne suis pas égale d'humeur, je peux avoir des sinusoïdes, eh bien, c'est très bien. Parce que ça vous porte à ne pas vous laisser aller à vos plantes, à vos pentes un peu comme ça, dépressives, éventuelles. Non, Ça casse un peu l'esprit français, le spleen, comme ça, qui n'a pas de fin. C'est sûr. Et il y a beaucoup de poésie qui manque en Russie et d'humour aussi. L'humour français reste, mesdemoiselles, messieurs, incomparable. On est au top. Incomparable avec les Anglais. Les Anglais aussi, en termes d'intégration au quotidien. Parce que les Russes, ce qu'ils pratiquent beaucoup, c'est la blague. Vous savez, le tous, les tonton Igor qui va, allô, téléphone, je vais raconter une blague. Ça me gêne, moi, c'est terrible. Ça manque de finesse, commençant à travailler avec les Russes, donc réunion sérieuse, à un moment donné, lâche une connerie parce qu'on travaille comme ça. Oui, c'est comme ça. Et là, les Russes, erreur 404, ils sont un peu monochrome de ce point de vue-là. Après, ils peuvent avoir quand même... Mais moi, je les surprends très souvent, par exemple. Oui. En déconnant, en... Je ne peux pas vous faire une sénette, ça n'a pas de sens. Il y a une différence culturelle qui se perçoit parfois. Oui, oui, oui. Non, moi, de toute façon, si je m'établis en Russie, ce qui est de plus en plus probable, ce sera avec la nostalgie de certains des caractères français. Et puis moi, je ne deviendrai jamais russe parce que même si je prends la citoyenneté, alors ça, c'est magnifique. Mes amis qui ont été naturalisés, sur leur passeport, il y a marqué citoyenneté russe, nationalité française. C'est possible. On l'a choisi. Comme il y a des citoyennetés russes, enfin des citoyens russes, nationalité kergize, nationalité tchétchèze. On peut faire ça également pour la française. Je trouve ça magnifique parce que je ne crois à l'assimilation que sous des conditions très particulières, intra-européennes déjà. Mais en outre, moi, je ne me raconte pas l'histoire que je deviendrai russe. Je ne serai jamais russe, je suis français. Alors, un français qui n'est pas non plus un touriste puisque j'ai tissé avec ce pays un certain nombre de liens. On n'a pas dit mais vous êtes avec une femme brusse, vous êtes mariée avec une femme brusse. oui. Et donc, symboliquement, je trouve ça magnifique parce que je n'aurais pas à me raconter l'histoire que je m'assimile comme ça. Non. De toute façon, c'est trop tard et je ne voudrais pas. Il y a des choses en France que j'aime infiniment. Le problème, c'est que la France prend mal soin d'elle-même dans tous les domaines. Mais effectivement, l'humour à la française, la bouffe aussi. En Russie, ce n'est vraiment pas terrible. Quand on part de France, tout paraît un peu fade. On est quand même toujours médaille d'or. Il y a l'autre. Alors, évidemment, dans le livre, on compare la relation de femmes en Occident, en France et en Russie. Mais il y a également aussi un point important, c'est de se rendre compte à quel point c'est à vous montrer à quel point il est nocif pour des hommes de se dévaloriser, d'être dévalorisé par l'ensemble de la société. Notamment, vous remettez à l'endroit le fait que l'idée qu'il n'y a que les hommes qui seraient criminels, c'est vrai que c'est un moment qui m'a marqué. C'est incroyablement bête mais on finit par y croire. C'est un ethno-masochisme qui va encore plus loin. Ce n'est pas seulement la faute des Blancs, c'est la faute des hommes Blancs. Et moi, j'ai rencontré des Français qui, même nationalistes, qui sont quand même marqués par cette idée-là et qui portent cette croix invisible. Il y a un effet buvard. Il y a un effet buvard. Je le disais pour le post-féminisme pardon, féminisme de confort jusque dans justement des mouvances plus tradibles. Oui, il en va de même pour la dévalorisation et l'autoflagellation de l'homme blanc. Oui, parce que maintenant, grâce à Black Lives Matter, on a vraiment franchement le droit de dire blanc, blanc, c'est un merci Black Lives Matter. C'est un truc là, pour le reste, mouré. mais oui, il y a un effet buvard. Il y a un effet buvard. C'est indéniable. Et c'est profondément injuste parce que, si vous voulez, on en a un peu parlé ensemble. Bon, il y a le XIXe siècle qui est un siècle d'airain. Tout de même. Un siècle, pour le coup, est dans le droit et dans les mœurs assez patriarcal, notamment dans la bourgeoisie, mais aussi dans les classes populaires. Plaisir féminin et niais, par exemple. Voilà. Par exemple. Mais là, ça s'est retourné. C'est-à-dire que le poids de la culpabilité, je le dis quand je décris le néo-puritanisme, est passé des épaules d'Eve à celles d'Adam. À travers l'élite de vertu. Tu commences, parce que, bon, masturbation, pornographie, prostitution, tabagisme, alcoolisme, statistiquement, je pense que les hommes, à l'époque et encore aujourd'hui, sont beaucoup plus représentés que les femmes. C'est sûr. Voilà. Et tant mieux pour les femmes, ou tant pis pour les hommes, ou tant pis pour aucun des deux, mais c'est le cas. Effectivement, il y a cette criminalisation en retour du désir masculin. Alors que, hors ce 19e siècle-là, pour ne parler que pour la France, vraiment, la culture française n'a jamais été dure aux femmes. On invente la galanterie. Et alors, quand on me dit que c'était uniquement dans la haute classe, non, déjà, non. Il y a un voyageur espagnol au 16e siècle qui s'étonne de la présence fourmillante des femmes dépoitroyées sur les marchés, dans les rues, qui s'invectivent, etc. Donc, qu'on ne fasse pas croire. Il y a une analyse sous-marxiste de gens qui n'ont pas le marx, que ça n'était réservé qu'à la classe dominante, comme on dit. Ce n'est pas vrai. Le féminin est célébré au 17e siècle dans les élites, c'est vrai. Alors là, il y a les premiers écrivains, Mme de Lafayette, etc. Les salons sont extrêmement influents. En France, d'ailleurs, l'influence des femmes irrite le peuple. Je rappelle ce point-là que j'évoquais tout à l'heure. La révolution est aussi une réaction viriliste contre les féminements, contre les maîtresses influentes, contre Marie-Antoinette. Bon, donc, non, non. Et puis, la culture française, les femmes n'ont jamais été bâchées sous des voiles. leur féminité, leur beauté a toujours été célébrée. Le droit de vote, ça a mis un peu de temps. Il y a pas mal d'autres bâtiments. alors ça, j'en parlais aussi dans un autre entretien. C'est 30 ans après les premiers, je crois, les Finlandais, les Anglais, ensuite les Soviétiques, dans les années 10. À l'échelle de l'histoire, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Et c'est un principe civico-républicain, si vous voulez, qui naît dans l'Antiquité, qui connaîtra toutes sortes de vicissitudes et de reprises, et qui est désormais universalisée. Bon, il n'y a pas de quoi en faire un foin. Et moi, je suis favorable, encore une fois, au droit de vote des femmes, au fait qu'elles postulent au concours ou à la fonction publique, tant que ça ne produit pas des effets néo-féminisme, puritain, islamo-féministe, etc. Alors, bien sûr, vous évoquez le fait que vous montrez l'hypocrisie du féminisme qui va pointer du doigt, on va dire, l'agressivité, le machisme des hommes blancs, mais être très discret, évidemment, sur la violence des maghrébins en France. Une discussion assourdissante, oui. Qui peut en effet prétendre que les auteurs de harcèlement libinal de rue ne sont pas majoritairement afro-maghrébins, sinon des féministes dont l'antisexisme est embourbé dans l'antiracisme ? Qui peut expliquer sans rire ce comportement profondément culturel par une misère sociale aussi mal attestée, compte tenu de l'argent public alloué en France à cette population, qu'épistémologiquement, inopérante en tout cas ? Et cet extrait me donne l'occasion de vous poser cette question. Bien que je pense savoir ce que vous allez répondre, mais... Comment... De quel oeil vous voyez l'émergence de groupes dits féministes de droite ? Qui, eux, ne vont pas nier ce fait-là, tout de même ? C'est mieux. Les némésis, par exemple ? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Alors ensuite, après, si je dois donner mon avis, je ne suis pas convaincu que conserver le vocable... C'est un peu rhétorique. Conserver le vocable est une quelconque utilité qui se définit. Je ne sais pas, il faudrait trouver un autre ou pas en trouver du tout. Et simplement, faire un groupe de femmes contre les vraies violences sexistes, contre le vrai sexisme. et donc, elles ne trouveront pas l'homme français traditionnel. Elles trouveront d'autres populations, en effet, que vous avez évoquées. Mais du coup, ma vraie question, c'est est-ce que finalement, même s'il y a un caractère ethnique un peu dans la grille de lecture qu'elles ont, est-ce qu'elles conservent une partie réellement du féminisme que vous déplorez ? Il faudrait que j'en parle avec elles. Je n'ai pas suivi le détail de leurs propositions, de leurs travaux, de leurs analyses, de leurs articles. Le féminisme républicain, au sens consistant du terme, je ne parle pas des valeurs de la République aujourd'hui, justement, c'est l'algebétisme, féminisme, multiculturalisme, etc. Si c'est ça, pourquoi pas ? Mais elle est acquise, l'égalité. Je ne vois pas pourquoi il y aurait à militer pour. En revanche, ce qui est compromis, c'est la décence et la galanterie dans les mœurs. Je n'ai pas un mouvement pro-galanterie. Galantrisme, pas très joli. Après, je ne sais pas, est-ce qu'elle conserve d'autres formes de féminisme ? Le féminisme libertaire, je ne les vois pas trop. Si ? Non, je ne sais rien. Je n'en sais rien. Je crois avoir entendu un reproche de ce type. Écoutez, je ne sais pas, le néo-féminisme puritain anti-masculin, je pense non. Mais à mon avis, oui, il faudrait trouver un mouvement pro-galanterie. Oui, c'est vrai. Qui réconcilie finalement les hommes et les femmes parce que dans le milieu nationaliste, il y a des mouvances féministes, masculinistes. Ce qui est dommage, même si dans l'analyse, ça peut être intéressant, il y a toujours cette opposition entre les hommes et les femmes alors que pour faire société, il faut qu'on avance ensemble. Sinon, il n'y a pas de famille, il n'y a plus rien. C'est une des sources de mon pessimisme, sinon mon désespoir en politique, parce qu'on resserre chaque fois la phrase de Maurras, le désespoir en politique est une sottise absolue. Oui, enfin, bon, disons que je glisse parfois du pessimisme au désespoir. J'essaye de me maintenir dans le pessimisme et même dans mon optimisme de la volonté. Celle-là aussi, elle est très usée de Gramsci, pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. Bon, si la raison vous indique que tout est foutu, tout est foutu. Je ne suis pas convaincu que ça le soit, mais effectivement, le divorce éthique, et puis le divorce tout court, mais surtout, le divorce anthropologique entre le masculin et le féminin, c'est désastreux. Oui. Ça, c'est tout à fait désastreux. Ça va agir donc sur les naissances, mais aussi sur le moral, que j'évoquais tout à l'heure. C'est tout à fait, c'est extrêmement désastreux. Oui. En Russie, il y a des politiques natalistes qui n'ont pas donné tous leurs effets. Tous les effets escomptés, il faut être juste dans l'analyse, il ne s'agit pas de tout valoriser artificiellement. Mais malgré tout, ça redémarre. Il y a aussi effectivement une part de naissance musulmane, mais ce sont généralement, sauf les caucasiens, des musulmans type tatars, plutôt domestiqués, plutôt loyaux, entre guillemets. Il ne faudrait pas trop que ça se relâche à la tête de l'État, cela étant, on l'a vu dans les années 90. Oui, ça, c'est désastreux, oui. Ça, c'est vraiment... C'est triste. Oui. C'est très triste. C'est laid, parce que ça, le principe de la nature et de la disgrâce, je le dis, il y a un enlédissement, un dérapant entre les hommes et les femmes, dont beaucoup de femmes sont malheureuses. Il y a des Françaises qui m'ont dit aussi. Parce qu'à côté de ça, il y a des hommes qui deviennent un peu faiblards. Ils ne savent plus trop comment draguer parce qu'à force de se prendre des porcs, ils acceptent des chats interminables que j'évoquais, bon, etc. Ah oui, en Russie, ça ne marche pas comme ça, très rapidement. C'est le contraire, en fait. Si vous tchatez trop, on va dire, mais c'est quoi cette imbécile ? Voilà, non, non. À l'aimmit, c'est elle qui fixe un rendez-vous. Et on voit. Et on voit. Et parfois, ça ne passe pas. Et puis, c'est très bien. Et puis, on n'en meurt pas. Mais oui, oui. Non, ça, c'est un danger profond pour les Français. Il y a l'immigration de masse. Mais il y a ça. Et ça, parce que c'est le sentiment de soi-même, comme vous le disiez, qui est attaqué. Quand la société a changé comme ça, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? C'est ça, la question. De la même manière qu'on peut... En tout cas, moins facilement qu'on ne peut détruire. Oui. Mais c'est Pasolini, qui est un auteur que vous connaissez, j'imagine, un écrivain, un cinéaste que j'aime bien, que j'aime beaucoup pour certains films. Bon, après, on ne va pas engager... Ils sont assez inigots. Oui, et puis, il y en a un que je ne reverrai jamais, c'est Salaud. Je comprends ça. Les 120, il y en a... Mais pour être marxiste, c'était un marxiste populiste. Vous savez, il défendait les policiers issus de milieux populaires contre les étudiants chevelus de 68 ans d'Italie. Il avait une belle formule « Ce qui nous pousse à revenir en arrière est parfois aussi nécessaire et je ne sais plus quoi légitime que ce qui nous pousse à aller de l'avant. » Donc, l'idée qu'on ne revient jamais en arrière, ce n'est pas vrai. Il y a des retours en arrière dans l'histoire comme il y a des accélérations. En revanche, vous dire que ça peut se faire d'un claquement de doigts, non, ça ne s'est certainement pas. On est très, très enfoncé. Moi, je le vois, je suis professeur, je le vois avec mes élèves. Oui. Il y a un conformisme autour de l'écologie de la doctrine Netflix et du cosmopolitisme. Ils ne diraient pas comme ça, les élèves. Mais ils sont dedans. Oui. Pas tous. Pas tous. Tout phénomène, toute réaction, on appelle une contre-réaction. Bon, écoutez, je ne sais pas s'il fait. Je ne veux pas déprimer. Non, mais il faut dire les choses. Ceux qui nous écoutent, je pense que c'est difficile de retisser ce texte-là, justement, ce tissu. Est-ce impossible ? Peut-être pas. Je pense aussi qu'il faudrait, ça passe aussi par les modèles. Alors, quand les modèles, si vous êtes dominants, c'est Booba et Macron. Macron, qui est marié à sa grand-mère. Booba, qui perd virilisme. Ne t'en vais pas, celle-là. Oui, et qui fait une sorte de black gay pride à l'Élysée. Bon, quand je montre cette photo russe, parce qu'ils ne voient pas tout, en fait. Ils ne voient pas tout passer. Oui, oui. La symbolique. Ils sont sur leur réseau. Alors, ça peut, parfois. Les attentats, oui, mais alors, les petits trucs comme ça. Ah oui, mais là, ils me disent, mais c'est un montage. Et non, 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 21 juin 2018. C'est une fonction de l'État qui est complètement... Oui, donc, le poisson pourrit toujours par la tête, disait le président Mao, reprenant, je crois, un vieux proverbe chinois. Oui, ça commence par l'exemplarité. Est-ce que ça peut aller vite dans l'autre sens si nos idées et nos conceptions prenaient le pouvoir ? Il faudrait déjà que ça arrive. Qui doit savoir ? On en parlera, donc, dans l'émission. consacrée au front. Oui, je dis toujours le front, au RN. Je n'ai pas de réponse définitive. Disons que tout mouvement qui suscitera ce légitime pas en arrière, selon Pasolini, aura mon soutien. Peut-être qu'il s'en moquera de mon soutien. Je ne suis pas une masse à moi seul, mais en tout cas, mon soutien intellectuel et politique. Est-ce que je le vois venir là, dans les médias ? Non. Clairement pas. Du coup, quel est l'objectif en dehors de l'analyse avec le livre ? Est-ce que c'est alerté ? Est-ce que c'est donner une direction aussi peut-être à des jeunes hommes ou parce que honnêtement, j'ai ri en fait. Je vois venir. Oui, oui, vous me voyez venir, mais en fait, j'ai rigolé à la fin du livre parce que je me dis finalement, ce livre est un meilleur argument pour l'expatriation que je prône sans arrêt que tout ce que j'ai pu dire par ailleurs ? C'est-à-dire en le lisant, un homme qui est en difficulté à 25 et 30 ans se dit, bon, allez, je fais mes valises et ciao. C'est de bonne guerre mais vous me mettez un peu en difficulté parce que... Non, mais c'est bien. parce qu'en fait, bon, moi, je pense partir d'ici. J'en sais rien. Je me donne 3 à 4 ans mais je n'arrive pas à en faire une doctrine parce que de fait, tous les nations ne pourront pas partir parce qu'ensuite, certains sont charnellement attachés à la France et c'est mon cas et ça sera un arrachement de partir et puis enfin, parce que c'est plutôt, mais je crois que vous le dites, une doctrine de repli, de préservation, disons, communautaire qu'une doctrine politique donc j'ai du mal à en faire une doctrine. En revanche, si je pars moi-même, ce n'est pas pour dire aux autres, ah non, 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 mais il faut rester là, rester dans le centre de Lyon ou rester... Il faut continuer à se battre. Donc, en fait, je n'ai pas de doctrine. C'est-à-dire que là, c'est une démarche personnelle pour moi, mais qui, effectivement, repose sur de fortes raisons. ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, en Russie, qu'est-ce que c'est reposant ? Pour moi, de pouvoir penser ce que je pense, le dire et être accueilli avec bienveillance et compréhension parce que, pour eux, je suis, à la limite, un modéré. Voilà. Donc, ils comprennent parfaitement, ils comprennent ce que c'est qu'un pays, ce que c'est que le défendre, que, certes, on peut s'entendre avec d'autres ethnies, ils ont cette expérience-là, c'est un empire multi-ethnique, qui est un ex-empire multi-ethnique, mais que, bon, on n'est pas obligé de vivre ensemble, on peut vivre un peu à côté, puis avec certains de très loin, et qu'on s'en porte mieux, et qu'on s'en porte mieux, et tout ça avec une gentillesse parce qu'il y a une certaine bonhomie des Russes. C'est un peuple, parce qu'on peut le dire ça, on ne la voit pas de prime abord, on va être honnête, quand on est dans les rues de Moscou, ils sont froids, ils sont très froids, ils sont froids, mais quand ils vous ouvrent leurs portes, alors là, je veux dire, vous êtes là, vous avez le sentiment que vous ne choqueriez personne si vous alliez prendre quelque chose comme ça spontanément dans le frigo, parce que je ne le fais pas, je suis poli, mais enfin, ils ne déclenchent pas l'agressivité, en revanche, ils sont impassibles, parfois impolis, impolis pour nous, ah oui, parce qu'ils trouvent quand même, ça c'est les restes de notre, non seulement de notre galanterie, mais de notre courtoisie quotidienne, ils trouvent les français très viejelivis, ça veut dire poli, décent, par exemple, des petites scénettes qu'on voit dans une boulangerie, bonjour, bonjour, voilà, alors ça en Russie, il faut oublier, c'est sûr, tu n'es pas là pour faire la conversation en Russie avec le boulanger, non, c'est reche, c'est un peu reche, c'est sûr, un peu à l'image du climat, sans faire un lien, un lien absolument ontologique, mais, c'est la fameuse étape de l'achat de tickets dans le métro, par exemple, il est babouchki, si vous voulez acheter trois tickets, vous dites trois tickets, vous ne dites pas bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir trois tickets, merci, ils ont passé une bonne journée, ça ne sert à rien, ils sont en train un peu d'améliorer le service dans les restaurants, parce que là aussi, parfois, ils ne vous servent pas pendant 20 minutes, ils ne vous disent rien, c'est une catastrophe, c'est la même chose dans Roumanis, je ne sais pas, c'est le reste du communisme, y compris dans des restos où tu vas souvent, c'est là, je me dis, ce n'est pas possible, j'ai vu de petites améliorations ces deux, trois dernières années, je pense que la coupe du monde, ils ont dû briefer, ils ont dû briefer pour dire, voilà, il faut qu'on donne une bonne image, voilà, non, c'est sûr, ce n'est pas le même mode de vie, c'est une autre culture, il faut en avoir confiance, fondamentalement, mais donc oui, sur le regard ethnique, immédiatement, ils n'ont pas de problème à vous dire, ils voient immédiatement que je ne suis pas russe, vous y verrez aussi, il n'y a pas de problème, donc leur cœur balance, italien, espagnol, français, une ou deux fois turc, pour moi, voilà, bon, je préfère français, italien, pour moi, pour les gens du Nord, c'est suspect, et effectivement, oui, ils sont plutôt séparatistes, en réalité, au plan ethnique, avec des communications, il y a plein de kirghiz, chauveurs de taxi, mais il n'y a pas tellement de métissage au sens ethnique du terme, voilà, d'accord, pour l'instant, là aussi, le pire n'est jamais sûr, comme disait Goethe, mais enfin, le pire est possible, donc on peut imaginer une involution, comme ça, pour l'instant, vraiment, je ne la vois pas venir, de la même manière, je ne vois pas venir de solution pour nous, je ne vois pas venir la Netflixisation, la Sorosisation, Georges Soros, se barre en 2003, donc moi, je veux bien qu'on soit poutinocritique, mais là-dessus, c'est un sans-faute, c'est un sans-faute, sur toutes les lois sociétales, etc. Un truc qu'on dit assez peu souvent aussi, c'est que les Russes ont leur propre production culturelle, qui ne traversent pas forcément les frontières, leur musique, leur chanson, leur cinéma, qui est rarement traduit en France, ils ont un cinéma épique, patriotique, et ça, ça joue, c'est pas d'excellente qualité, d'ailleurs, il faut le dire, mais bon, en revanche, c'est sain, c'est consommé, c'est sain, il y a des séries, beaucoup sur ce qu'ils appellent la grande guerre patriotique, pour la seconde guerre mondiale, bon, c'est pas d'un niveau, voilà, extraordinaire, c'est pas Hollywood, mais enfin, ben non, parce que ça, c'est un autre point, on dévie un peu, mais les Russes sont pas très forts en soft power, les meilleurs, hélas, restent les Américains, ouais, c'est sûr, ça, le gin, le coca, Hollywood, et on y va, et à flux tendu, et partout dans le monde, bon, alors, ce qui est drôle, c'est quand il y a des pays entiers qui résistent aux conséquences qui prennent le coca, éventuellement, mais qui prennent pas le LGBT, etc., à cet égard, il y a la résistance russe, qui est blanche, qui est donc proche de nous, mais je dois avouer que, vraiment, je mange du popcorn quand je vois les Chinois, c'est-à-dire, leur taux d'indifférence, impénétrable, c'est ça, aux injonctions, sorotienne, Netflix, oui, mais quand même, les Ouïghours, quoi, comment, mais c'est superbe, voilà, sauf que, par ailleurs, moi, je ne vivrai pas en Chine, non, mais c'est, parce que, et d'ailleurs, là, je dois vous rendre justice, vous prenez une expatriation européenne, européenne, oui, pour s'assimiler dans des pays qui nous ressentent, vous n'encouragez pas à aller s'établir en Thaïlande, comme d'ailleurs, trop de Français, et de néo-Français aussi le font, donc, je ne conseille pas. Néo-Français, c'est pas mal, finalement. Dire sans dire. avec des Afro-Français. Oui, c'est vrai que, non, mais la Chine a un côté impénétrable, et c'est stupéfiant. Ils s'en foutent à un niveau, mais c'est, leur taux d'indifférence, c'est radioactif, c'est magnifique. Et je trouve ça très bien, parce que je ne vois pas pourquoi les Chinois auraient apporté la culpabilité mémorielle des Européens finissants, dégénérés, sur ce plan-là, parce que je ne pense pas qu'ils le soient sur tous, je veux dire, en science, c'est ça qui est rageant, c'est qu'il y a énormément de choses qui tiennent encore. C'est qu'on est toujours au top sur des pointelés, l'industrie, Alors, la France en a pris un coup, mais malgré tout, je parlais de l'Occident en général, c'est en... En fait, on a les moyens de s'en sortir, il y a une surproduction, le monde entier veut nous rejoindre parce qu'il y a des richesses, c'est insupportable, c'est vraiment payé. Et oui, et c'est très rageant de voir ce que la France fait d'elle-même, la France et l'Europe, et l'Europe, parce que franchement, il y a une réaction au Danemark en ce moment, mais toute l'Europe de l'Ouest, vous prenez le Bénélux, l'Angleterre, l'Allemagne est en train de plonger aussi. L'Allemagne, la Scandinavie, alors le cas Scandinavie, ils sont un peu en train d'en agir en Suède, mais ils sont allés tellement loin, dans une repentance sans objet. De la même manière qu'il y a un antifascisme sans fascisme en France, là, c'est une repentance sans crime. C'est vrai. Et puis, j'ai supposé que les colonisations aient été des crimes, en tout cas, certainement pas des crimes contre l'humanité. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est allé... D'ailleurs, je récuse cette catégorie de crimes contre l'humanité. C'est allé tellement vite en Suède que j'ai l'impression que ça peut aller vite aussi dans l'autre sens. parce que ça s'est joué en 20 ans. Immigration, progressisme, etc. Et j'ai l'impression que le fait bascule, on va voir. C'est intéressant à l'échelle d'un petit pays, c'est un peu un laboratoire. Est-ce que leur réaction va se traduire, par exemple, par un phénomène remigratoire ? C'est toute la question. Ou est-ce que les immigrés non-assimilés et non-assimilables à la culture suédoise vont quand même rester, même avec un contexte de grands défis social moins favorable ? Oui, parce que le grand enjeu remigratoire, si on n'est pas dans une logique de pure force, ce sont les aides sociales. Essentiellement. C'est vrai. En Angleterre, c'est autre chose parce qu'il y a quelques aides sociales mais il y en a beaucoup moins. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les immigrés extra-européens se pressaient en Angleterre ? C'est qu'en fait, la réglementation est plus souple, il est plus facile d'être même un clandestin en Angleterre qu'en France et puis simplement les diasporas. Oui, c'est vrai. Et effectivement, en plus, il y a du boulot, il y a plein de trucs. Les règles de travail aussi, on peut travailler, l'amplitude horaire est incroyable, on peut travailler... Voilà, et puis aussi l'illégalisme, il y a aussi ces réseaux-là. Écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour achever la présentation de ce livre ? Paris-Moscou, elle est simple contre le féminisme. Qu'est-ce que je n'ai pas dit que vous voudriez dire ? Il faut rappeler que c'est... Je vais faire un peu de promo aux éditions de la Nouvelle Librairie, c'est la collection Dans l'Arène. Il est donc disponible depuis le 1er juin et puis là, j'entame, je ne sais pas quand sortira exactement cette vidéo, j'entame une petite campagne de promotion jusqu'au début juillet et puis ensuite, il y aura sans doute quelques signatures et quelques conférences au cours de l'automne. Voilà, et puis mon souhait pour cet ouvrage, c'est que j'arrive à le sortir en Russie et d'ailleurs, si parmi ceux qui nous regardent, parce que j'ai des contacts mais je dois reconnaître que le monde de l'édition russe est difficile à ouvrir, difficile à pénétrer. Donc s'il y a parmi nos spectateurs des gens qui auraient des contacts utiles, j'y travaille, je ne reste pas passif, je serai tout à fait preneur et ils auront ma reconnaissance éternelle. Oui, parce que ce serait utile. Pourquoi pas même un bon resto ? Je suis prêt à tout. Parce que ce livre en dit autant aux Français sur la Russie qu'aux Russes sur la France. Exactement, et aux Russes sur la Russie aussi, je crois. Ah oui ? Oui, parce que je les pense d'une façon qui est à la fois je le crois juste et originale. D'accord. Puis comme je le dis dans le livre, de toute façon, je ne demande ni aux Français ni aux Russes ma permission pour les penser. C'est un essai littéraire où j'assume une forme de prisme, de subjectivité. Tout à fait. D'accord. Très bien, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Si vous voulez vous procurer le livre et retrouver les espaces de Yannick Jaffray, je vous renvoie en description de la vidéo. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. À très bientôt les amis dans Bible Europe. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.